Et bien bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans No Man's Sky. Alors on est épisode 29 et je crois que dans cet épisode, on va finalement découvrir la fin de ce jeu puisqu'il nous reste seulement que 16 minutes de jeu. Alors qu'est-ce qui va arriver après le 16 minutes? Ben j'en ai aucune idée. Alors je suis ici à ma bounce, c'est ma première bounce quand je suis apparu dans le jeu. Et ben c'est ça, je me fais toujours des petits tests, j'ai installé toutes sortes de petites choses, une machine à traire le lait, ça c'est ma dernière petite expérience. J'essaie de faire nourrir, mais il y a seulement cette petite bête là qui s'en va, mais on est déjà en train de la traire. Alors je me demande, est-ce qu'il faut que j'en bâtisse plus qu'une de ces machines? Mais elle remplit, donc elle remplit le lait, donc elle traite ou trait, whatever, la petite bestiole automatique. Fait que là la bestiole elle a mangé comme tu as pu voir, et puis hop, le lait est apparu à l'intérieur. Alors c'est à peu près ça. Mais écoute, on va continuer parce qu'il nous reste quand même que 16 minutes. Alors on va, il faut aller alerter les autres voyageurs. Et il faut trouver un holotherminus. Qui se situe... Ok, à peu près 10 minutes à pied, c'est quand même long. Et aujourd'hui ça me tente de faire le voyage avec mon vagabond. Je te parle souvent de mon vagabond. Et bien, avec raison. Fait que si jamais tu veux vivre l'expérience de qu'est-ce que c'est d'être dans un taxi, et que tu dois te rendre à ta destination le plus rapidement possible, eh bien, permets-moi de te montrer. Quand tu dis au chauffeur de taxi, vas-y le plus rapidement possible, ben, tiens bien ta tuque mon ami, parce qu'on va y aller super rapide. Ça, il n'y a pas de problème. Écoute, ce n'est pas vraiment un compliment, ce n'est pas vraiment un défaut. C'est tout simplement ce que des fois le métier exige. Ah, tiens-toi. Et voilà. Et puis, ben, des fois on rencontre des petits trous. Nous ici, on les appelle des lits de poules. Je ne sais pas comment toi tu les appelles chez toi, mais... Ça, c'est un méchant nid de poules ici. Et évidemment, tu peux faire tes exercices avec ton vagabond, toi aussi. Mais bien sûr, quand le vagabond est amélioré à son max, comme ce vagabond, il l'est présentement. C'est le seul véhicule, à part peut-être du Exomecq. Le Exomecq, ce que j'ai fait, lui, c'est pour ses sauts en cours. Il y a une autre chose de signaux détresse ici. C'est ça, fait que, donc, le Exomecq, lui, je l'ai amélioré dans la catégorie de saut. Mais le Exomecq, c'est pas lui qui va être le plus rapide. Présentement, pour moi, c'est le vagabond. Je sais que, qu'est-ce que j'ai pu voir, il y a d'autres véhicules qui vont plus vite que le vagabond. Mais écoute, la destruction que ça te permet de faire, là, c'est, wow! Alors, mon cher client qui est derrière ma voiture, je suis fier de te dire que nous sommes rendus à notre destination. Alors, la course te coûtera 100 millions d'unités. Merci. Alors, nous voici rendus à notre Hulu Terminus. Alors, je me demande qui je vais interpeller, parce qu'on me dit tout, les voyageurs. J'espère que je n'aurai pas 16 à faire, c'est comme... Come on! Alors, défaillance réseau. Alors, 16. Défaillance réseau. Le terminal est un flux d'avertissement et d'erreur. Alertant. Tout. Défaillance générale. Ah, OK, ça se fait pas mal général. Alors, on va essayer d'y mettre. J'avertis les voyageurs de ce que j'ai appris. Ces mondes ne sont pas réels. L'Atlas n'est pas un dieu. Ce n'est qu'une machine simulant d'innombrables réalités dans un but inconnu. Mais je trouve ça pratique parce que t'as pas besoin de... Et après des millénaires de fonctionnement, l'Atlas approche de sa fin. Il reste 16 minutes, n'oubliez pas 16 minutes, avant que le système ne cesse. Bien que nous sachions pas combien de temps qu'il nous reste, ben, c'est 16 minutes, ah, dans cette simulation, excuse, l'heure est venue de faire la paix et de faire nos adieux. Je termine mon message sans savoir si quelqu'un l'entendra jamais. Je lance un regard sur ce monde, me demandant ce qu'il peut bien rester à découvrir. Quelle beauté sera perdue. Ça, c'est vrai, j'ai eu un plaisir à explorer ce monde. Je sais que j'ai... Je sais ce que j'ai à faire. Tous les chemins m'ont mené jusqu'ici. Chaque portail m'a en rapproché un peu plus. Je dois aller au centre de la galaxie. C'est l'épidémie du bug. Le manque de la chute. La marque. Ouais, de la chute de l'Atlas. Je dirai adieu à mes amis, si je le peux. Puis, j'irai faire face à notre créateur. Je sais pas si on doit aller parler à Nada. J'ai laissé les archives de l'ordinateur de base parce que... Ben, j'étais en train de travailler dessus. Alors, progresser vers le centre de la galaxie. Nice. Alerter Nada du destin d'Atlas. Nice, nice. Je dois t'admettre une petite erreur que j'ai fait. Et cette erreur, c'était que j'ai parlé à Nada. Là, peut-être bien avant la dernière épisode que j'ai fait. Donc, l'épisode 28. J'ai parlé à Nada accidentellement. C'est accidentel. Je voulais pas poursuivre l'histoire et de suite. Mais bon, j'ai fait l'erreur. Et il m'a dit plein de choses en qu'est-ce qui concerne la quête ou l'histoire qu'on suit présentement. Alors, je doute sérieusement qu'il va... Ah, t'es peu, là. Écoute, il y aurait 16 minutes, là. Inerte, t'as pas de spit. Alors, je doute sérieusement, sérieusement. qu'il va y avoir autre chose avec Nada. Mais je vais quand même aller le voir juste en cas. C'était sûrement quand j'ai parlé. C'est sûrement quand je faisais une mission Nexus. Et pourquoi j'ai parlé? Écoute, c'est ça, je me souviens pas. Mais aussitôt que je l'ai faite, je lui ai dit « Ah non! » Quand j'ai vu le texte, je lui ai dit « Ah non! » Alors, tout doit mourir un jour ou l'autre, voyageur ami. Qu'on endure un tel destin. Cela nous rend réel, là. Alors, il y avait un plus grand texte. Je me souviens pas c'était quoi du texte, évidemment. Mais oui, par contre, je n'y ai pas parlé. Le saurais-je, voyageur ami? Lorsque ça arrivera. Je suppose qu'il est possible que ça soit déjà arrivé dans l'espace. Bien des fois. Le sais-tu? Je suppose que non. Oui, je sais, mon ami. On peut parler du 16 ou on peut parler de la simulation. Non, mon ami. Nous sommes anormaux. Nous avons une incroyable station dans l'anomalie. Oui, mais nous restons des êtres fabriqués. Nous, pas comme toi, nous. Parler de notre nature emmène la douleur, emmène le danger. Mais crois-le, nous savons, mon ami. Crois-le, nous pleurons avec toi. Nous serons avec toi. Peu importe le danger ou le prix. Tu es, ami. Mais t'es gentil, Polo. Alors, donner les coordonnées de la station Atlas et qu'est-ce qui est souligné. Mais on va dire au revoir. Il nous reste quand même très peu de temps. Fait que... Au revoir, mon ami. À la prochaine. Ah, t'es mignon. Alors, bon, OK. Donc, on faut qu'on monte à bord de l'anomalie spatiale. C'est ça que je viens de faire. Fait qu'on va aller... On va retourner dans l'espace. Ça va sûrement meurder quelque chose d'autre. Dans ce jeu-là, une fois que tu sors à l'extérieur dans l'espace, bien souvent, comme tu vois, il y a un message qui apparaît. Et puis, c'est très important. Alors, parce que ça te permet de progresser. Alors, voici. L'Atlas meurt. Il veut que je le remette à zéro. Et ceci, je dois le faire en plongeant dans son interface qui se situe au centre de la galactie. Mais, faisant, il ne sait plus que je reprogramme ce monde. Ma vie. Tout ce que je connais. Je ne sais pas si je peux le faire. Alors, tes choix sont ici. Alors, chercher l'interface finale, terminer le chemin d'Atlas ou explorer la galaxie. Et, on va chercher la... Hein? Vous diront... Notre raison d'être, c'est ça. Alors, l'anomalie spatiale. Alors, tu vois, c'est de reprogrammer l'assimilation. Mais ça, c'est avec l'anomalie spatiale. Je ne vois pas vraiment le but de ça. Alors, on va progresser vers le centre de l'univers puisque c'est là qu'il semble être le trouble. Alors, c'est quand même... On a un petit bout à faire, hein? Comme tu peux voir. Alors, on va suivre le tracé rouge. Et, tu vois, ça nous emmène juste ici, là. Mais, avant de faire ça, par contre, je vais... Parce que, je ne sais pas c'est quoi la distance que j'ai à parcourir ou est-ce que je sais que des fois, mon vaisseau, donc, que j'ai nommé le volant, je ne sais pas si lui, il va pouvoir voyager autant à d'aussi grandes distances. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre le cargo. Le cargo, il est amélioré à son max quand vient le temps de se promener de système à système qui sont parfois un peu trop éloignés. Alors, ça permet peut-être de sauver quelques sauts entre le système A et le système B. Je l'appelle comme ça, là. Je vais aller rapidement à la salle de contrôle parce que, n'oublie pas, il ne nous reste que 16 minutes. Alors, dans ce bidule ici, on peut faire exactement ce qu'on peut faire dans le vaisseau. OK? Et puis, mais, celui-là, c'est sûr que le vaisseau, je pouvais y aller, mais on va quand même prendre le cargo et peut-être que j'aurai des sauts à faire où est-ce que le vaisseau ne peut pas... Donc, le vaisseau va le faire, mais progressivement. Tandis qu'avec le cargo, laisse-moi dire que je peux aller très loin. Alors, que se passe-t-il? Je vais juste regarder, m'assurer qu'on est bien toujours sur le même objectif qui s'appelle la purge. Je me demande après qu'une fois qu'on aura terminé l'histoire, qu'est-ce qui nous donnera? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui sera après? Oh! 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 Donc, une séquence reçue source inconnue. Ah! Je viens de recevoir un glyphe. Bon, n'oublie pas, moi, j'ai tous les glyphes en les trouvant avec les voyageurs sur les stations spatiales et j'en ai trouvé un sur une planète. Et voilà. Alors qu'il fait que... Là, j'imagine qu'on va voir, on va checker le deuxième, voir, OK? Et si c'est le cas, je vais faire les 16 sauts. Mais bien sûr, je ne te préfère pas faire les 16 sauts parce que ça va être très répétitif, là. Mais je veux juste voir si c'était bien ça. Ouais! Tu vois? Ouais! Alors c'est une séquence qui est reçue un signal inconnu et ça me donne mon deuxième glyphe. Alors ça, c'est les glyphes. Alors ça a donné le deuxième. Bien, super intéressant. Allez, je fais le troisième et puis qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais te rejoindre au dernier glyphe parce que ça se peut que le... Puis si entre-temps, entre le 3 et le 16, s'il y a un événement qui se passe, évidemment, je reviens. Mais d'ici ce temps-là, on se voit tantôt. Mais n'oublie pas, il nous reste 16 minutes. Écoute, ça a été exactement la même chose du premier. Allez jusqu'au 15e. Alors ceci est notre 15e glyphe. Attendons-le. Ça prend toujours un peu de temps. Ah! Le voilà! à chaque fois que je suis arrivé dans un nouveau système, ce message apparaît et on est maintenant rendu au 15e. OK? Donc, le 16e, et moi, je l'ai déjà, je trouve ça intéressant parce que j'ai remarqué tantôt, là, je te le montre, c'est que ça a l'air qu'on peut se le... on peut se le fabriquer, je ne sais pas où et je ne sais pas pourquoi, puisqu'on te le donne. Alors, est-ce que tu en perds? Je ne sais pas. Je trouverais ça bizarre que tu perdes des glyphes, mais... Alors ça, c'est notre dernier. En passant, je n'ai pas eu besoin de sauter, tu sais, par un intermédiaire. J'ai vraiment été au dernier, au bout, pour aller, tout ça, pour aller rapidement. Mais je me demande si j'aurais fait un saut à la fois entre chaque point, est-ce que ça m'aurait donné... Moi, j'ai été jusqu'au bout, là, sans passer par l'intermédiaire, fait que je ne sais pas. On attend. Et voilà. Bon. On s'est trouvé la prochaine interface de l'Atlas. Mais je... Je pense que même si c'est considéré comme une quête prioritaire, j'ai comme l'impression qu'elle ne devait pas être suivie en même temps. Ou elle n'était pas obligée d'être suivie en même temps qu'Artemis. OK. ça se trouve ici. Alors, écoute, bon, bien, pour raccourcir un peu mes choses, je te vois rendu là-bas. OK. Alors, ça ne sera pas long. Je te vois rendu là-bas, là. Où est-ce que je suis posé d'être? Une interruption. On a Apollon qui nous envoie un message. Lui a reçu le nôtre. Alors, ça faisait beaucoup encaisser. une simulation. Tout ceci n'est pas réel. Ça ne change rien du tout, j'imagine. Pas si nous allons mourir, quoi qu'il en soit. Et, j'ai pensé à ceci. si l'Atlas qui cause les problèmes de cet univers en appelant à l'aide, c'est qu'il doit appeler depuis longtemps. C'est 16 minutes. Je suis prêt à parier que nous avons des années avant de mourir. Hum. OK. C'est ton... C'est une très bonne philosophie, c'est bon. Alors, je vais lui demander qu'est-ce qu'il planifie de faire. J'ai beaucoup repensé comment nous ne pouvions pas nous rencontrer alors que nous paraissions être au même endroit. Mais ça, c'est vrai, ça. J'aurais aimé ça, avoir un compagnon. Je ne pense pas que nous étions au même endroit du tout. Je pense que ces portails ne nous transportent pas. Ils nous transforment. Ils taillent au travers des dimensions. C'est ce que je pense, en tout cas. « Et si les murs qui séparent les mondes sont vraiment en train de s'effondrer, peut-être pourrions-nous prendre un verre ensemble avant l'acopalypse? » Je dis au revoir à Apollon et lui explique que je suis en route vers le centre. Il me dit que nous ferons la course jusqu'à là-bas. « T'es le bienvenu. Nous parlons des souvenirs que nous avons partagés. Bien que nous connaissions pas depuis très longtemps, bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés, il me dit d'être fier d'avoir pu travailler avec moi. » « Mais moi aussi, Apollon. Au revoir, mon ami. » « Ben oui, au revoir. On se revoit bientôt. » Alors, ça se situe sur la planète. « Je ne sais pas si je t'avais montré mon vaisseau, mon cargo de l'extérieur. Et j'ai une petite fréquate là-bas qui est endommagée dans la rive d'une mission. Il va falloir que je répare ça bientôt. Allez, je te vois sur la planète si ça ne sera pas long. » « Soit sérieusement que je n'aurai pas vraiment à rentrer aucune adresse spécifique parce qu'entre moi et toi, même si j'ai les 16 glyphes, je ne sais pas c'est quoi l'adresse. » « Mais j'imagine que non. Le jeu va être gentil avec nous autres. Alors, il va nous faire charger ce... Ben oui, évidemment. Parce que ça, c'est un endroit que je ne suis jamais venu. J'aime toujours entendre... Je ne sais pas pourquoi, c'est très satisfaisant d'entendre cette petite voix féminine à mes oreilles à chaque fois que je fais une action. Elle confirme toujours « Technologie rechargée. » Ok, elle le fait beaucoup mieux que moi. C'est beaucoup plus doux de l'entendre de sa part que celle de la mienne. C'était fait, hein? J'ai évidemment fait beaucoup de réparations de vaisseaux et c'est sûr que souvent, mes ressources sont minimes. Alors, c'est pour ça que j'essaie de choisir lesquelles ressources que je n'ai pas vraiment de besoin pour réparer mes vaisseaux. « Le portail se met à luire, ce qui m'empêche d'en apercevoir tous les détails. Je dois me connecter. » « Bon, bien, écoute... » « On a les sentinelles. » « Viens, là, qu'est-ce que tu fais là, toi? » « Alors, on est toujours sur la purge. C'est correct. » J'ai comme un peu hâte de voir ce centre de galaxie. Ok, ça, c'est pas le centre de la galaxie. Ça, c'est une planète. Je dois admettre, par contre, c'est une planète que je n'ai pas vue n'est jusqu'à présent. C'est étrange, parce qu'elle semble reconnaître... Oh, ça est où? Garde. Il y a un décompte qui se fait. Je le disais, qu'il restait comme... Je vais prendre une photo, je veux savoir l'adresse de cette planète. Parce que je veux y retourner. Je t'avais dit qu'il restait 16 minutes. Il nous restait 16 secondes. Allez. Ça m'a fait un grand plaisir de jouer avec toi. Bye. Ah! Le jeu nous a trompés encore. On n'a pas terminé. Il nous reste du temps. Pfiou! Ok. Ça, il n'est jamais rien. Il y avait juste la première fois qu'il y avait des petites choses. L'Atlas est silencieux. Il m'observe. Hey! Sit! Je crie. Mais l'Atlas reste silencieux. Je suis ici à... Je crie. Repensant à mon voyage. À tous les choses que j'ai vues. À Artemis qui voulait seulement rencontrer un autre voyageur. Qui voulait seulement mettre un terme à sa solitude. Allô? Je crie. En repensant à Apollo qui m'a donné un but quand il ne semblait puis en avoir. Je crie. En repensant à vide. En repensant à son existence. Au choix qu'il avait fait. Au chemin qu'il a emmené à sa fin. Si je crie de nouveau, je ne pourrai plus rebourser chemin. Je crie de nouveau. Je dois faire mon choix définitif. Artemis m'a dit un jour que la première fois qu'il s'est élancé dans les cieux, il ne savait pas à quoi s'attendre. La beauté, le mystère, l'aventure, le danger. Je me tiens face à l'interface de l'Atlas. Face au centre de toute chose. Je me tiens face à la mort de l'existence. Au sixième cri, l'Atlas répond. C'est à peu près temps, mon gars. Voyageur. Oui. C'est moi. Depuis tantôt, je te crie. Il parle. Je le comprends. Sur mon ordre, l'Atlas va repartir la programmation. Cela est déjà arrivé par le passé et cela n'a rien empêché. Il me reste encore 16 minutes. Je ne sais pas de quoi je me souviendrai quand cela se produira. Quand j'ai repris connaissance à côté de mon vaisseau, venait tout juste de déclencher une reprogrammation. Ouh! Tout prendre fin. Peut-être tout ce qu'il reste à faire est d'apprendre la vérité finale sur la simulation. Savoir qui les voyageurs sont vraiment. Et alors, un million ou un millier de galaxies auront disparu et un millier encore apparaîtront. Il n'appartiendra qu'à moi de les explorer. Alors, mes choix... C'est le seul choix qu'on doit. Je dois savoir qu'est-ce qui va arriver. Eh bien, on va le découvrir, mes amis, parce que regardez au fond, là-bas. Il y a comme quatre piliers. Ça, c'est comme les pierres de savoir. Mais de loin, en tout cas. C'est le mot philosophique du voyageur. Nice. Une galaxie continuelle. L'Atlas a créé une simulation de son propre monde, de son existence toute entière, afin de tenter d'entrevoir sa mort inévitable. Hein? Le vert? Une galaxie exaltante. Ah, ça, ça peut être intéressant. De son existence, oui. On va faire les deux autres, puisque je veux voir qu'est-ce que... Ça a l'air qu'on a des choix. Alors, on peut reprogrammer l'univers de la façon qu'on peut. Oh non, non, une galaxie glacée. Non. Non, merci. Non, merci. Je ne veux rien savoir des galaxies glacées. Et toi? une galaxie améliorée. Ça, ça peut être un choix. Mais, mes deux choix, là, se posent sur les deux premières. dans la verte, ça. Ça, ça me semble intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de plus ou de moins que les autres galaxies, mais quand même. Une galaxie continuelle. Tu vois, c'est comme... Mais c'est... Ah, le nom. Le rouge me fait comme arrêter. Et le vert me fait dire de continuer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais, je peux la reprogrammer, mais je peux partir aussi. Moi, j'ai comme l'impression que de choisir la verte, je vais avoir plus de fun à continuer dans le jeu. Mais, sérieusement, par contre, je ne sais pas s'il y a vraiment une aussi grande différence, mais pourquoi pas? Allez, exaltante. Allez, mon ami, on se voit de l'autre côté. Sous-titrage 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 Nous voici dans la nouvelle galaxie, mes amis. Alors, ceci est la planète bêta quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi le nom exactement. Mais, toutes nouvelles choses à découvrir et de nouvelles technologies qu'on vient de découvrir. Alors, c'est la perle du souvenir. C'est une perle qui me manquait dans mon arsenal. Alors, je vais définitivement la fabriquer. Je te montrerai une prochaine vidéo peut-être avec quoi qu'elle sert exactement. Mais, avec ça, mon cher ami, je te dis, écoute, un grand, mais un grand merci d'avoir participé avec moi à ce jeu. Je te fais un petit salut pour te remercier d'avoir participé. Et puis, comme ma bonne vieille habitude, eh bien, moi, je te dis, on se voit à la prochaine. Allez, à la prochaine, mon chum. Sous-titrage Société Radio-Canada